Musique Musique Peuple congolaise bonjour bonsoir partout où Pai Bozali Lélo, laelle sous-nous pour la photo Anamoni bisou à congolaise te to s'intéresse na politik, men, et loko moko etika li na biso, l'incompréhensyon. Tan ou to zali kaka na kati ya encompréhensyon, toko derange pa situasyon na biso, be biso moko. Poubaloba, inyon fe la force. Men tan ou si ko yincompréhensyon, zali na kati, toko kononan si ko yinandenge ya individualisme. Alors, so ki to konti na individualisme, moto na moto, a debriye, et si kawana, toko san sortir te. Peuple kongole, nan moun yale loyo, eleksyon esi e le kaka. Total ali boso, ponan koubongisan bo kanabi so. Oyo, azali lelo ko prezante bo ka, ezali félix, si seke di, prezident de la republik. Yende moun tou si ko yon, to sunga po na to proteje moun bo kanabi so, sans arièr pansè. To ti kaba kritik moun sou sou, ezali li sou sou na ti na moun kote, po, atato lobi, oyo si ko yon, nan nivou international ba yebi, ki yende prezidente ya kongo, ezali félix. Alor, si konan lèr wana, yo, responsabilite na yo nini na katya kongo, yo, konkur na yo nini, oka porté na katya kongo. Voila, bandegonangai félix, le président de la république démocratique du Congo, a se presenté na 74e assemblée générale, ya ONU, oyo, ezali na New York, ma, peuple congolais, sa ke, ayeba, ou a, 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 Donc, Félix, dans la 74ème Assemblée Générale, a se présenté dans deux étiquettes. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Quand il y a des débats généraux, il y a haut niveau. Quand il y a des débats généraux, il y a des thèmes. Chaque président qui passe dans la tribune, pour défendre le thème, pour démontrer le thème, pour contredire ou pour prouver le thème, par rapport à la politique. Alors, il ne y a pas vincä願ées, dard grande, il ne y a pas vincä engineerais. Avec l'ику de Félix, pour démontrer au même niveau, il ne mounting encore plus en lundi à lundi. Quel fiscalité de la politique, il ne loads plus congles ? Parce que là-bas, ce n' concerne pas le thème ou non. Mais il ne entregMarie pas le thème. CARquiera, je tattedrais pas le thème à pour démontrer qui Ang invertiser ça en France par rapport à c'est que là-bas. Par rapport à tant que la posture, vous n'entendez rien, j'agrande celui-là par rapportze le thème, je disais que je suis en lobby je pense à un thème est-ce que le discours de Pélix n'est pas le thème où il y a un jour il y a un jour ou il y a un jour il y a une dissertation je pense à une dissertation tu es hors canva tu es hors canva alors le thème du jour c'était quoi le peuple congolais le débat général il y a un thème le thème n'est pas 1. Le renforcement des efforts multilatéraux visant à lutter contre le changement climatique et la pauvreté. 2. Le développement durable. Peuple congolais. Congolais, il faut aller à Kisake, à comment développer. N'a esprit ? Pour ceux qui osent aller, Kokani Sake. Mon kiliango, mais mara n'a pas besoin d'eux, d'eux, d'eux. Non, c'est comme ça. Peuple congolais est fort multilatéraux visant à lutter contre le changement climatique et la pauvreté. Multilatéraux, c'est quoi ? Pour ceux qui osent comprendre, multilatérauté visant à lutter contre le changement climatique. Vous allez yomokote, na moukili. Vous allez ébelé. Le multilatéralisme est un système de relations internationales qui privilégie les négociations, les engagements réciproques, les coopérations, les accords entre plus de deux pays dans le but d'instaurer des règles communes. Il s'oppose à l'unilatéralisme, action d'un seul état, et au bilatéralisme, relation entre deux états. Voilà, peuple congolais, donc, la 74e Assemblée Générale des Nations Unies, Ézali Kossalama, pendant le 17 septembre, tiï dans le 30 septembre 2019. Alors, le débat général du haut niveau, est fondu à ma qui, mardi 24 septembre 2019, à terme yam, yam néo yo, Ézali, ba terme nini. Koune Ézali, pon a rôkili, goulou bakarati, ou salli discours non na yo, nandakou, ou yépopé sa discours na yo, non. Discours na yo, yfe landa, temo yo, ba pési. Alors, la 74e Assemblée, temi nangwe zalakini. Temi nangwe zalakini, le renforcement des efforts multilatéraux visant à lutter contre le changement climatique et la pauvreté. Deuxièmement, le développement durable, ainsi que d'autres questions. Bande goulangai. Sokisiko yo 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 moko, ou comprendre temo yo te, me oko kritike Félixi, denge nini, po oroye ba te ke, makambwa lobi, ézali ko repondre la temo yo ba pési, ton makambwa lobi, ézali imaginaire. Po, soki le lo, odwe bi, multilatéraux, na politik, ti nanayangote, men de goulangai, oko kritike po nanini. Ah, lobi vien te, eh, azo boudé, eh, ali koukouma, eh, boye nabwa zo, repete makambou deux fois, trois fois. Non, tozako yo kisambo kanabiso so ni, biso moko tozako, négligé ko ridikilize mo kanabiso. Ezali mawamindi. Na bo yo ba comprendre le renforcement des efforts multilatéraux visant à lutter contre le changement climatique et la pauvreté. Po, yo moko, okokakosili sa pauvreté. Yo moko, échauffement climatique. Yo moko, okiko, ko regule, ko regule, limate. Il faut lissanga. Le multilatéralisme est un système de relations internationales qui privilégie les négociations, les engagements réciproques, les coopérations, les accords entre plus de deux pays dans le but d'instaurer des règles communes. Donc, ton marché, boye, biso yon sotou, ton consala, boye, biso yon sotou, ta paye industrialisé, bo kodimine, sikoyo, la défense d'abino, la milinga, la air, la fumée, la limine, tout ça, la isine. Il faut que, bon yo kana, ce qui est une règle commune, il s'oppose à l'unilatéralisme, action d'un seul état, et ou au bilatéralisme, relation entre deux états. La différence est, la différence est, c'est multilatéral, donc, la différence est, c'est la différence, il y a unilatéralisme, donc, il y a unilatéralisme, il y a un bilatéralisme, depuis le même, il y a un Congo, qui n'est pas un Congo, c'est un Congo, c'est un Congo, c'est un Congo, non, il y a un monde entier, ça concerne tout le monde entier, on va arriver, à restaurer des règles communes. Alors, ce qui est le président de la République, il faut défendre ce qui est le Congo, parce qu'il y a un règles communes, et qu'il y a un oubli, et qu'il y a un monde entier, pour que vous arrêtez cette mesure, vous prenez en considération, ce qui est le monde entier. Ce qui est le geste, ce qui est le monde entier, c'est le monde entier, pour que vous en avez un telmé, il y a un monde entier, il y a un monde entier, il y a un monde entier, bien que présent dans divers traités internationaux antérieurs. Le concept de multilatéralisme s'est surtout développé après la Seconde Guerre mondiale comme une alternative à la guerre et au désordre des relations interétatiques dû à l'absence de gouvernement mondial. Il s'est notamment concrétisé avec la création de l'ONU et les accords de Bretton Woods. Exemple. Exemple d'organisation fondée sur le multilatéralisme. Autant. OMS. Organisation mondiale du commerce. OEA. Organisation des états américains. OIA. Organisation de l'unité africaine. Ça, ce sont des exemples. On a dit qu'il y a un petit camarade qui a critiqué ce qu'il n'y a pas de comprendre. Il y a un peu de comprendre. Mais il y a des vidéos qui a commis tellement trop pour qu'il y a un bon et qu'il y a un bon sur YouTube qu'il faut à critiquer. Maintenant, tous les vidéos vont vendre des critiques. Ils vont dérégler les Congolais. Ils vont expliquer pour qu'il y a un bon 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 pour qu'il y a un lavage de cerveau pour qu'il y a un bon pour qu'il y a un bon pour qu'il y a un bon méchanceté en dans le monde contre un individu ou une loi ou une décision. Ce n'est pas bien. Quel est l'avantage du multilatéralisme? Multilatéralisme est un avantage pour qu'il y a un inconvénient. L'avantage est l'instauration d'une régulation entre les États. Deuxièmement, la meilleure représentativité des intérêts des partis concernés. Troisième avantage, l'intégration favorisée des petits pays dans les prises des décisions. Voilà, il y a aussi le président Félix Sistienne tout ce qu'il dit en disant qu'il faut réformer l'ONU. Pourquoi réformer l'ONU? Parce que il y a des décisions de l'ONU dans les pays où il y a l'Afrique. Il n'y a raté. Pour aucun pays d'Afrique, il n'y a veto. Tant que il n'y a veto, il n'y a pas de l'états-unis, France, les Russes, et d'autres dans l'Angleterre, dans l'Allemagne. Donc, le pays qui est alors que le pays où il y a le temps de l'Afrique changement climatique et la pauvreté, développement durable, ça, c'est l'Afrique. Et pas ici que il y a richesse et que il y a changé le monde dans l'Afrique. Mais comment il y a des décisions sans que l'Afrique n'y a pas de l'Afrique ? Voilà, il y a des décisions qui ont poussé loin, qui ont de comprendre, qui ont le discours et qui ont le fait et qui ont les décisions qui ont un étire. Un convénient de multilatéralisme, c'est quoi ? Longueur de débat. Tout le monde est un changement climatique. Il y a des décisions qui ont été dans les décisions qui ont été rejetés ou qui ont été négligés. Dernièrement, c'est la France, la Chine. Il y a des doutes qu'il y a des pays pollueurs, des pays pollueurs qui ont été négligés. Les discussions ne continuent. Voilà un convénient long de débat. la complexité des processus de décision. Les états-Unis ne continuent pas. Il y a des élections qui ont voté et qui ont voté. Il y a des lobi qui ont été prévus. Donc, tu vois, l'inconvénient. des mises en œuvre en particulier, surtout au sein d'organisations permanentes, risque d'échec de négociation du fait du grand nombre d'acteurs. Etats-Unis, Etats-Unis, les gens ne continuent pas. comment les États-Unis ne continuent pas. Les États-Unis ne continuent pas. Etats-Unis ne continuent pas. Etats-Unis ne continuent pas. C'est un inconvénient. Etats-Unis peuple congolais, la pauvreté. Alors, c'est quoi la pauvreté? Il faut défendre la pauvreté. Mais pour comprendre que Félix a l'obac et le m'a seul ou bien a débrouté ou quoi que ce soit, il faut yomoko comprendre la pauvreté c'est quoi. Tu as mis sur la pauvreté et les États-Unis et les États-Unis en Bongo et les États-Unis en Bongo est-ce que c'est vraiment ça la pauvreté? Voilà, peuple congolais, C'est quoi la pauvreté? La pauvreté est un terme désignant la situation d'une personne, d'un groupe de personnes, d'une famille, d'une communauté ou d'une société qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui permettre de vivre normalement. Sont concernés l'accès à la nourriture, l'eau potable, le vêtement, le logement et le chauffage, autrement dit, le manque d'accès aux services sociaux de base. C'est ça la pauvreté. Le manque d'accès aux services sociaux de base. C'est ça la pauvreté. Les malades et les sées sont dans un hôpital comme un bon ce qui est un bon même Mor Les gens qui veulent, si ils ont des maladies, ils ont des patients, ils ne sont pas de maladies. Ils ont des patients, ils ont des personnes qui ne veulent plus quoi faire. Ils ont des gens qui veulent le faire parce qu'ils ont manqué d'argent. La maladie est la pauparité. Voilà la pauvreté. Mais avec le progrès technique et le développement des sociétés, elle concerne également l'accès à des ressources comme l'électricité et la communication. et de manière générale, l'ensemble des conditions de vie incluant l'accès des soins, de santé et d'éducation. Il y a un peu. Mais mon cher, ce qui est bien, il y a un peu bien. Mais qu'est-ce qu'il veut, Félix ? La gravité de l'école. Il y a un problème qu'on a réalisé. Mais ce qui est bien, il y a un peu critiqué. Il y a un peu de critiqué. Mais ce qui est bien, il y a un peu de banane. Il y a un peu de banane, il y a un peu de banane. Alors, il y a un peu de banane, il y a un peu de banane. La pauvreté, c'est le thème de l'ONU. Il faut défendre le terme pauvreté et relatif à celui des richesses. Et faire référence aux situations d'inégalité économique et politique entre individus et entre sociétés. Les sciences économiques tentent d'expliquer l'existence de la pauvreté ainsi que le mécanisme de l'accroissement de la richesse. Le gouvernement a un souci universel du phénomène de la pauvreté et de ses forces de la contrôler. Si ce n'est pas égard pour la vie des individus et des groupes de personnes parce que les conflits entre les pauvres et les riches ont jalonné l'histoire du monde et peuvent donc menacer le pouvoir existant. La pauvreté est une cause majeure de souffrance et l'égalité entre les êtres humains est au centre de diverses conceptions morales, philosophiques et religieuses. Il existe différents types de pauvreté. Voilà mon cher. Il fallait que Félix a développé à travers le Congo et l'Afrique dans l'ONU. C'est là où il faut juger. Avant de juger Félix, il faut que Félix a développé. Pour comprendre. Il faut comprendre la présence de Félix dans l'ONU. Il faut que Félix a développé mal. Développement durable. Expliquer mal. Développement durable. Défendre mal. Développement durable. Par rapport à la situation de la Congo. Ce qui continue de dire, le président de l'Ostoye est aussi un peu. Il faut que le président de l'Ostoye ait critiqué. Il faut critiquer dans le Cambodon. Il faut que le député soit un peu plus. Il faut que quelqu'un puisse défendre. 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 liées à l'environnement et au fonctionnement de la société. Selon la définition donnée dans le rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations Unies, dit rapport Brutland, où cette expression est apparue pour la première fois en 1987, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Cette notion s'est imposée à la suite de la prise de conscience progressive depuis les années 1970 de la finitude écologique de la Terre liée aux limites planétaires sur le long terme. Voilà, Bande Roulangaï, Oyo, Ezalaki, Tem, Oyo, Epesamaki, Na, Oni, Yango, Wana, alors il faut Félix, le Président de la République démocratique du Congo, à sa la discournée suivant ce thème. Alors, Sikoy, est-ce que Félix a l'indiqué thème ou a raconté n'importe quoi pour ridiculiser le miso va congolais ou a l'indiqué objectif, a rétire objectif, a touché objectif pour nous appeler sa miso honneur et il y a un mot y'a le loyo, Congo, Ezonga, Na, Place, Nango, Kati, Ya, Monde, Voilà. Il faut faire comprendre les présents, il y a Félix, Na, Oni, et la 74ème Assemblée Générale des Nations Unies, Tem, Nango, Ezalaki, Nini, Voilà. Tem, Nango, Ezali, le renforcement des efforts multilatéraux visant à lutter contre le changement climatique. Il y a un mot y'a, la glace, il y a un mot y'a, donc la planète, la chaleur, il y a un mot y'a excessif, mais il y a un mot y'a, donc il faut régulier la situation, la planète, il y a un mot y'a chauffé. La povreté, il y a un mot y'a, la pauvreté, Voilà. La planète, on va dire, on va dire, Félix a Kéi Kaka pour appeler sa discours naïe, à sa la discours naïe, la ONU, pour aller savoir que le gars n'a commis président de la république, voilà, on va mener, on va s'envoyer, non, on s'est trompé. Il y avait un thème, il fallait suivre le thème ou alors. Voilà, on a développé notre thème, on a expliqué notre thème, si on va y'a, donc on compte à ce qu'on a dit, Félix, le président de la république démocratique du Congo, tout à l'heure, est-ce que, à défendre l'intérêt à Congo et à l'Afrique comme il faut, est-ce que, à écouter, est-ce que, à investisseur, à l'envoyer, tout à l'envoyer, tout à l'envoyer, tout à l'envoyer, c'est quoi, dis quoi, Félix. Peuple congolais, il faut surtout que, Félix, avant comme président de la république démocratique du Congo, a outi na UDPES, et tout à l'envoyer, bien que UDPES, et y'a li parti socialiste, na katiya Congo. La zila ki mingi, disko ya Félix, na katiya, onu, ponayeba, eske, azali, socialiste, ya solo, to azali, démocrate. Et voilà, na ONU, le président de la république démocratique du Congo, Félix Tchilombo, a présentaki, les trois priorités, y'a programme na ye, Oyo, a kosa la, pon na peuple congolais, e pon na Congo entier. Na yango, la définir n'ba la mongoke, programme ya Félix, ezali, nini. Tchiksekedi décline ses trois priorités socio-économiques à l'ONU. Le président de la république démocratique du Congo, Félix Antoine Tchiksekedi, a décliné les trois priorités socio-économiques de son mandat du haut de la tribune de l'Organisation des Nations Unies, le jeudi 26 septembre 2019, à New York. Trois priorités socio-économiques. Mane goulangay, ba te belè nan yon ki bari maron kritike, mani bak maron kritike, diskkur ya Félix, nan yon kritike, lektur ya Félix, men, tan yon kritike ye, ou yon ki yango po moutou bo ye a kritike, ou yop eo gwen man olmon yon ke, diskkur na ye ezali unitil. Na yango la rotou na yon kesyon bo ye, eske oye bi, elok o ninu wana ba bengi, socio-économik, pou na o kritike, yifo oye ba socio-économik. Mande goulangay, na o kota nan ou na trois priorités socio-économik na ye te, rien ke, so ki oye bi socio-économik, pou komprendre, Félix, ali yon ame mabiso wapi, objectif na ye pou na Kongo, pou na peple Kongole, esali, nini, yango tina, nga yi na landaki, diskkur ya, Félix, na, ou ni. Pou na komprendre ye, e lo konini, alingi, alingi ame mabiso wapi, e, so ki na kou sungaye, na kou sungaye, pou na nini, wala, Mande goulangay, yi na, na landaki, prezident, si se ke di, na diskurne na, oni pou na komprendre, a socio-économik, ou socio-ékonomi, se kwa, Mande goulangay, omoni, pou na to develope Kongo, yifo moutounyo so tou, akota na ba recherche, ali na a komprendre, ava, a ajir, ou al ou ba, yango, e lo kon, e zali nangaye, na zali na parti politiki mokote, me, na lingi mboka nangaye Kongo, na desida gana vi nangaye ke, eneni nangaye Kabila, yifo alongwa, oyonyo so, akota na kou ramplace ye, soka zali mwana ya Kongo, na kou sungaye, tango Kabila longwe, elik sa yewana, na ba kondisyon oyo, e zali na kati ya Kongo, akota na kou ramplace si koryo, na sungaye, a socio-ekonomie, ou socio-ekonomie, et un mélange entre, les sciences économiques, et la sociologie, an de gona nangas kotoa na, science économique, na sociologie, science économique, c'est kwa? sociologie, c'est kwa? donc, yifo koni ga, oye bayango, pou komprendre ke, e lo konini, e paini ni ye, anigi ame mabiso, les sciences économiques, ou la science économique, ou encore l'économie, est une discipline, des sciences humaines, et sociales, qui étudie de façon scientifique, le fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire, la description, et l'analyse, de la production, des échanges, et de la consommation, des biens, et des services. Traditionnellement, au sein de la discipline, on distingue deux branches, qui se distinguent par leurs objets d'études et leurs méthodes, la macroéconomique et la microéconomique. La macroéconomique étudie les grands agrégats économiques, l'épargne, l'investissement, la consommation, la croissance économique. Alors que la microéconomie étudie le comportement des agents économiques individus, ménages, entreprises, et leurs intérations, notamment sur le marché. Comme dans d'autres disciplines, la science économique se décline selon un spectre depuis théorie économique qui vise à construire un corpus de résultats fondamentaux et abstrait sur le fonctionnement de l'économie jusqu'à l'économie appliquée, qui utilise les outils de la théorie économique et des disciplines connexes pour étudier des domaines précis comme le travail, la santé, l'immobilier, l'organisation industrielle ou encore l'éducation. La branche de l'économie consacrée plus spécifiquement à l'étude quantitative des modèles économiques est l'économétrie qui a pris une grande place dans la discipline avec usage important des méthodes statistiques. Voilà où le président Félix Etienne Tiseke dit à l'ingi Amé Mabiso. Dans la définition de la science économique, il y a des études qui sont à l'économie dans l'université, il y a des études qui sont à l'économie dans l'économie. C'est le moment. Félix a fait une ouverture. A fait une ouverture, il y a des études qui sont à la compétence, selon le domaine de l'économie, il parle de socio-économique. Alors, sociologie, c'est quoi ? C'est socio-économique. Économie et sociologie. Économie, il y a un goût. Et sociologie, c'est quoi ? Avant de critiquer, est-ce que l'économie Félix a fait une économie ? C'est une économie ? Et la sociologie, c'est quoi ? La sociologie est l'étude des êtres humains dans leur milieu social. Elle est la science de l'observation de la société et des phénomènes sociaux. c'est qu'il y a une ville comme on a un village village a mindé village moderne baytage baroute asphalte mais il y a un village à l'abisson maison à potopoto à paille moule beti mouta telemi mouyala la souche zate derrière mato moni inondation na mokra mokobo so qui vous so qui nini c'est ça la sociologie étude des êtres humains elle est une branche et une discipline de sciences sociales qui a pour objectif de rechercher des explications et des compréhensions typiquement sociales et non pas mentales ou biophysiques à des phénomènes observables afin d'en montrer la nature sociologique la sociologie étudie les interactions sociales qui produisent par exemple selon les approches des acteurs sociaux des actions sociales des faits sociaux des identités sociales des institutions sociales des organisations des réseaux des cultures des classes sociales des normes sociales ainsi que de toutes ces entités qui n'ont pas explication purement biophysique ou mentale et qui sont produites par l'interaction sociale une explication sociologique est vue comme le produit d'une démarche scientifique et ou intellectuelle afin de rendre compte expliquer ou comprendre un phénomène que le sens commun permet aussi d'appréhender voilà peuple congolais ce qui pour discuter il faut en comprendre les trois priorités socio-économiques à faire comprendre les milieux socio-économiques c'est quoi le socio-économique c'est un mélange entre l'économie la science économique et sociale la science économique est une discipline de sciences humaines et sociales et sociologie est l'étude des êtres humains dans un milieu social alors si quoi ce qui est au-delà de la République démocratique du Congo il veut le bien-être du peuple congolais le peuple d'abord nous avons ajouté c'est quoi le développement socio-économique nous avons expliqué pour nous faire comprendre les deux où nous avons critiqué est-ce que c'est pour ça qu'il peut être plus loin pour comprendre est-ce que le discours de Félix ça n'a pas de rapport socio-économique ou il a un rapport socio-économique mais ce qui est dans un rapport socio-économique c'est un niveau qui est qui est qui est qui est qui est dans une branche qui est qui est qui est intéressé c'est ça si quoi le Congo est comme il est qui 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 est à l'université pour suivre ma licence ma doctorat il y a comme le président de la république au Congo il y a qui est qui est qui est qui est en Europe il y a qui est qui est qui est qui est qui est qui est c'est le moment il y a justice il faut réformer la justice mais il y a le droit il y a qui est c'est quoi le développement socio-économique le développement économique et social fait référence à l'ensemble de mutations positives techniques démographiques sociales sanitaires que peut connaître une zone géographique monde continent pays région il ne doit pas être confondu avec la croissance économique le développement économique nécessitant notamment de la création des richesses on associe développement économique et progrès puisqu'il entraîne généralement une progression des niveaux de vie des habitants on parle alors d'amélioration de bien-être social au sens économique la volonté de concilier simple développement économique et progrès ou amélioration du bien-être amener à forger à côté des indicateurs des développements traditionnels PNB et PIB produits internes bruts et produits nationals bruts et d'autres indicateurs tels que l'indice de développement humain qui prend en compte la santé l'éducation le respect des droits de l'homme dont font partie depuis 1966 les droits économiques et sociaux la différence entre croissance économique et développement social est mal perçue dans le grand public le bien-être social doit être distingué de la production économique le bien-être est pluridimensionnel d'autres composants existent à côté du bien-être matériel le peuple congolais n'a banza à partir ici qu'il y a pour comprendre que le discours de Félix n'a ONU et il y a un discours très 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 important il faut analyser très bien voilà le peuple congolais on a fait comprendre nous déjà les trois priorités socio-économiques pour ceux qui ont comprennent la socio-économique alors comment est-ce qu'on critiquait Félix ça ne sert à rien voilà voilà on a dit les vidéos qui nous ont dans la salle pour protéger les gens qui sont considérés comme des risques faibles dans les recherches dans les gens qui vont comprendre dans les gens qui vont participer au développement du Congo et non dans les gens qui vont qui vont critiquer dans les gens comme dans les gens qui vont critiquer le discours de Félix des États-Unis quels sont les enjeux du premier discours du haut de la tribune de l'ONU de son pays et partager à la communauté internationale sa vision relative à la diplomatie au service du développement voilà c'était ça les enjeux les enjeux il y a plein de discours il y a le président de la ONU c'est ça qu'on répétait les bineaux les enjeux et c'était rassurer de la nouvelle direction que prend la RDC Congo en matière de gouvernance mobiliser les États membres dans le processus de mise en valeur du potentiel économique de son pays et partager à la communauté internationale sa vision relative à la diplomatie au service du développement d'où diplomatie les trois piliers de la nouvelle vision Tshisekedi d'abord une politique étrangère désormais axée sur le partenariat stratégique au profit du peuple congolais ensuite l'entretien des relations étroites de coopération avec la communauté internationale se fera dans le strict respect de la souveraineté congolaise enfin la rédynamisation de la présence de la RDC dans les organismes multilatéraux bref une diplomatie agissant au service du développement mes chers compatriotes pourquoi tu ne l'as pas comprendre pourquoi tu ne l'as pas combattu les alités parce que il y a tout il y a 4 il y a merde quels sont les trois piliers de la vision diplomatique du président de la république Félix Antoine Tshisekedi rappelé aux ambassades accréditées en RDC je tiens à réaffirmer la vocation de mon pays à être toujours ouvert sans exclusive à une coopération mutuellement avantageuse pour le plus grand bien de nos populations respectives voilà les enjeux les enjeux les enjeux les enjeux la présidente de la république Yangowana faire comprendre les enjeux les enjeux les enjeux pour y voir connaître les enjeux les enjeux les enjeux les enjeux mais voilà les enjeux les enjeux nous faut comprendre les enjeux les enjeux donc vous pouvez attirer la conclusion Pour comprendre, le président de la République n'a pas manqué d'évoquer quelques principes de base de la diplomatie que le gouvernement mettra en œuvre, lesquels sont fondamentaux pour son pays, son peuple ainsi que l'ONU et l'Union africaine. Au nombre de principes, il y a lieu de citer le bon voisinage, la vocation africaine, l'ouverture au monde sans exclusive, la coopération internationale et régionale mutuellement avantageuse, les règlements pacifiques des différents, le non-recours à la force et la condamnation des changements anticonstitutionnels, le respect de l'intégrité territoriale des États, l'indépendance politique et la souveraineté nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, le neutralisme positif et la non-discrimination, insiste Félix Tisekedi. Voilà, peuple congolaise, les trois priorités, il y a le président Félix Tisekedi. En ce moment, il y a le choix pour comprendre, il y a le choix pour l'amour du Congo. Il y a le choix pour l'instant, il y a le choix pour l'instant en 2023. Pour le moment, il y a le choix pour perturber l'ordre public. Merci.